Alors j'ai eu un cheminement très particulier parce que je suis devenue dentiste il y a près de 40 ans et très vite alors que j'étais passionnée pour expérimenter tout ce que j'avais pu apprendre j'avais un cabinet très important je me suis aperçu que la médecine qu'on m'avait enseigné ne me permettait pas de maintenir les bouches de mes patients dans un bon équilibre qu'on arrivait toujours après les problèmes et qu'on n'arrivait pas à les anticiper et comme j'avais personnellement dans mon cheminement une dynamique qui amenait chez moi une conscience que le corps est naturellement sain et SAINT il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent et cette dynamique m'a obligé à chercher à vendre d'abord mon cabinet reprendre des études de médecine où je me suis aperçu que c'était la même chose parce qu'on n'a pas en médecine le référentiel de ce que c'est qu'un corps en santé parce qu'on n'a pas compris quelle était la physiologie tant de la physiologie de l'alimentation adaptée pour le corps humain que la physiologie de la structure et tant qu'on n'a pas compris ça et bien on est toujours à aller à peu près à trouver un équilibre et qu'est ce qui m'avait donné cette conscience et bien il s'est passé juste avant la fin de mes études dentaires un événement important j'ai pour avoir un enfant changé d'alimentation je me suis mis à manger une alimentation vivante avec des fruits des légumes et qui m'a permis d'accoucher dans la joie et le plaisir sans douleur avec un effort physique intense mais sans aucune douleur et ça s'inscrit en moi un référentiel qui était très important que le corps quand on lui donne les bons éléments à un équilibre naturel qui fonctionne l'autre élément que j'ai pu découvrir c'est un élément qui est venu beaucoup plus tard c'est la compréhension de ce que c'est neurologiquement un corps humain un corps humain c'est un tout petit bonhomme qu'on appelle l'homunculus de penfield penfield était l'homme qui l'a décrit pour la première fois ce petit bonhomme il a une bouche énorme il a une mâchoire énorme il a une langue énorme il a des mains énormes et ça ça m'a beaucoup interpellé parce que ça m'a permis de comprendre que dès qu'on travaillait au niveau de la bouche ça avait un impact considérable au niveau neurologique chez l'être humain et que nous les dentistes on avait un impact encore plus considérable parce que non seulement on travaillait dans la bouche de nos patients mais on travaillait aussi avec nos mains et donc cette compréhension a entraîné une exigence chez moi qui a accompagné toute la recherche qui a été la mienne depuis plus de 40 ans l'autre élément qui a été un élément clé aussi c'est que quelqu'un de ma famille n'avait pas la place d'avoir toutes ses dents et on proposait d'enlever quatre prémolaires et c'était quelque chose qui paraissait normal dans le monde dentaire dans le monde de l'orthodontie et moi j'ai refusé et j'ai été obligé de chercher une autre approche pour permettre à la bouche de cette personne de se mettre en place et quand j'ai pu faire une formation qui m'a permis de comprendre que on pouvait mettre en place les dents sans faire des extractions particulièrement des extractions de prémolaires mais aussi les d'extraction dans sagesse le jour où j'ai compris ça je ne pouvais pas ne pas le mettre en place dans mon cabinet même si ça m'a obligé à remettre en cause tout ce que j'avais appris l'orthodontie je souhaitais pas particulièrement en faire et quand j'ai pris ce chemin la vie m'a donné les informations j'ai pu avoir les compréhensions j'ai pu avoir les informations nécessaires j'ai pu être enseignée de l'intérieur parce que j'ai beaucoup expérimenté par moi même quand j'apprends une nouvelle technique si je dois la proposer à d'autres personnes il faut d'abord que je les intégrer et donc j'ai travaillé personnellement avec ces appareils souples à l'époque c'était des appareils en caoutchouc ces petits appareils qui avaient été inventés en 1950 par les professeurs sous les besoins que beaucoup de dentistes considère comme obsolète en fait pour moi ce sont des appareils magiques magique parce que le fait qu'il soit souple tout peut travailler tout peut travailler ça veut dire que les dents peuvent avoir des micro stimulations qui vont leur permettre de se repositionner dans la mâchoire qui vont permettre à l'os de se réorganiser à la gencive de s'harmoniser parce que les dents seront dans un meilleur équilibre et que cette double articulation mandibulaire travaillera à ce moment-là dans un équilibre parce que les dents seront dans un propre équilibre l'autre élément que j'ai pu découvrir dans tout ce travail c'est tout le travail du professeur planas le professeur planas a travaillé pendant plus de 50 ans sur les crânes et il a découvert ce que c'était qu'une bouche en équilibre une bouche en équilibre non seulement elle peut ouvrir et fermer mais surtout elle peut glisser à droite tout en étant en appui à gauche et elle peut glisser à gauche tout en étant en appui à droite et ça c'est considérable parce que tant qu'on n'a pas cette clé on ne va faire que du bricolage en bouche parce qu'on n'a pas compris comment la bouche en équilibre se soutient elle même pour se maintenir dans son état de santé on dit la chose suivante la fonction entretient l'organe et l'organe entretient la fonction mais encore faut-il que la bouche soit en équilibre et dans les populations archaïques comme l'a découvert un des élèves brésiliens du professeur planas qui à la fin de sa vie lui a fait ce cadeau de en découvrant les populations yannomanie a pu constater que tout ce que le professeur planas avait intuité et bien on le retrouvait dans les bouches des populations archaïques c'est à dire la mâchoire carrée et cette bouche équilibrée quand on glisse à droite on est aussi en appui à gauche quand on glisse à gauche on est aussi en appui à droite et c'est ça ce qui fait que au lieu que la bouche quand elle ouvre et qu'elle ferme les dents se tapent les unes les autres et bien quand la bouche est équilibrée à ce moment là en permanence les dents se soutiennent les unes les autres et vont maintenir tant l'équilibre dentaire que l'équilibre osseux que l'équilibre gingival que l'équilibre de l'occlusion que l'équilibre de l'articulation temporomandibulaire laquelle articulation temporomandibulaire gère toute la posture du corps parce que au travers de la diglutition qui fonctionne 24 heures sur 24 1500 à 2000 fois par 24 heures cette articulation fonctionne et elle entraîne toutes nos chaînes musculaires donc quand la bouche est en équilibre comme on le retrouve dans les populations archaïques et bien la bouche va se maintenir dans un état de santé quand elle n'est pas en équilibre parce que les dents ont été rangées de force elle va petit à petit commencer à se dégrader soit au travers de caries soit au travers de déchaussement soit au travers de déséquilibre au niveau de cette articulation alors pourquoi les bouches de ces populations sont-elles en équilibre et bien plusieurs facteurs sont très importants le premier facteur est d'abord que les enfants dans ces populations sont allaités l'allaitement maternel demande à l'enfant de faire une traction très importante au niveau des os de son crâne au niveau de toutes ces chaînes musculaires concernés et donc ça va faire déjà un premier développement l'enfant le deuxième élément c'est que l'enfant va être dans ces populations porté au contact peau à peau qui va permettre un développement neuropsycho affectif très important le troisième élément par rapport à la survie de l'espèce le petit d'homme doit avoir envie de se nourrir doit avoir envie de téter et donc on a une sur multiplication à l'avant du palais des fibres nerveuses qui vont donner à l'enfant du plaisir quand il va se nourrir mais à l'âge de 30 mois quand la dentition de lait est en place et bien à ce moment là on a une rétraction de ces fibres nerveuses qui vont rester à l'arrière du palais pour constituer le réflexe vomitif quand on avale quelque chose qui n'est pas correct et donc à ce moment là comme il n'y a plus ces fibres nerveuses la personne va avoir l'enfant va avoir moins de plaisir à sucer sa langue au palais et la langue se met naturellement au milieu du palais pour s'appuyer parce que le type de déglutition va être différent pas ce qu'on appelle de la déglutition infantile à la déglutition adulte et ça ça fait une chose considérable pour le développement de l'être humain parce que à ce moment là cet appui de la langue au palais qui est constitué de 17 muscles va permettre une libération de la suture palatine mais aussi de toutes les sutures crâniennes qui va permettre tant dans le sens transversal que dans le sens vertical une croissance osseuse cette déglutition infantile qui est passé en déglutition adulte va favoriser la respiration nasale et à ce moment là on va avoir une oxygénation du cerveau libération d'endorphine de détente stimulation de tout le système endocrinien de tout le système nerveux de tout le système musculaire quand on étudie aussi en médecine chinoise la langue il faut savoir que c'est l'équilibre interne du corps quand elle s'appuie au palais elle stimule le méridien gouverneur le méridien conception qui sont des méridiens collecteurs de tous les autres méridiens donc au travers de cette simple fonction qui est la déglutition passé de la déglutition infantile à la déglutition adulte toute la structure du corps se met en place et si on veut ranger des dents alors que ces fonctions neurovégétatives que sont la déglutition adulte la respiration nasale la mastication et la phonation ne sont pas en place c'est mettre la charrue avant les bœufs et à ce moment là quand ces fonctions sont en place et bien la bouche des enfants va se mettre en équilibre si par hasard la dimension verticale n'est pas suffisante et bien ce moment là il suffit juste de faire des petits collages sur les dents de lait sur les dents qu'on appelle les 74 75 84 85 et tout de suite une bouche qui fonctionne qu'on appelle en charnière ouverture fermeture mais qui ne sait pas glisser va retrouver sa fonctionnalité de pouvoir glisser à droite et à gauche et à ce moment là l'enfant va retrouver une croissance normale et à ce moment là en retrouvant une croissance normale en retrouvant un fonctionnement correct de la langue et bien la bouche va pouvoir s'équilibrer alors on est aidé aussi en ça avec ces appareils qui ont été donc inventés en france en 1950 par les professeurs sous les besoins qui avaient cherché à mettre en place des appareils souples pour que les enfants ne les cassent pas et quand ils ont revu les enfants à la fin des vacances ils ont été étonnés de l'ampleur des résultats qui dépassaient de beaucoup ce qu'ils avaient espéré et ils ont réalisé que en fait ces appareils du fait de l'écran buccal qui se mettait en place et bien même chez un enfant qui était en respiration buccale c'est à dire qu'il n'avait pas son cerveau oxygéné à ce moment là l'enfant retrouvé une respiration correcte une respiration nasale et une déglutition commencer à pouvoir rééquilibrer une déglutition adulte et à ce moment là même un enfant qui était en déficit de sa de ses fonctions neurovégétatives pouvait rétablir un fonctionnement normal il faut savoir que 70% des adultes sont toujours en respiration buccale donc ça veut dire qu'ils n'ont pas un cerveau oxygéné ils sont en déficit de détente et ici cette articulation est un lieu d'engramment du stress donc c'est quelque chose de capital de permettre aux gens de rétablir ses fonctions neurovégétatives au niveau dentaire c'est vrai que quand la bouche est équilibrée en permanence les dents se travaillent d'une façon harmonieuse c'est à dire qu'au lieu d'avoir des chocs quand l'occlusion se met en place le contact entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas au travers des dents se fait et bien l'ensemble des dents se soutient et donc il n'y a pas des chocs plus sur une dent que sur une autre donc automatiquement l'état des gencives est correct et l'os va en permanence se renouveler dans son fonctionnement parce que l'os n'existe que parce qu'il est stimulé s'il n'y a pas assez de stimulation il va se résorber s'il ya trop de simulation il va aussi se résorber donc alors que quand il ya une stimulation équilibrée et bien en permanence il ya un jeu d'apposition et de résorption qui se fait les articulations aussi fonctionnent d'une façon équilibrée et toutes nos chaînes musculaires fonctionnent d'une façon équilibrée et beaucoup de problèmes de migraines des problèmes de tension au niveau musculaire des problèmes de stress des problèmes de dépression s'harmonisent avec ça bon c'est pas le seul facteur c'est clair que l'alimentation joue aussi un rôle un rôle important mais il faut vraiment prendre en compte comment la structure naturelle de l'être humain qui est basée sur cette articulation double qui fonctionne 24 heures sur 24 entraîne un changement considérable dans l'état de bien-être de l'être humain alors dans ce qui est venu pour moi l'exercice que j'ai appris à mes patients et que je peux enseigner que je vous partagerai que n'importe qui peut faire même sans gouttière c'est l'état de fonctionnement normal de l'être humain après c'est clair que il ya des bouches où il ya la nécessité d'être accompagné par un praticien qui est cette compréhension mais en fait tous les praticiens peuvent l'avoir par contre on ne l'a pas eu dans nos études à la base c'est une recherche c'est une démarche personnelle qui nous amène à un cheminement une compréhension différente c'est clair mais n'importe qui peut en bénéficier même des personnes qui auraient des appareils des personnes qui auraient des appareils complets par exemple ça veut dire que leur bouche n'était pas fonctionnelle sinon ils auraient gardé leurs dents et donc de travailler avec ces petits appareils avec ses gouttières c'est vrai que ça leur permet de réoxygéner leur cerveau beaucoup de problèmes d'apnée du sommeil des problèmes de bruxis peuvent vraiment être améliorés d'une façon considérable avec cet exercice et avec le port de gouttières souples qui sont maintenant dans un matériau différent qui sont en stamylène qui sont plus confortables et il ya des expérimentations maintenant dans des services hospitaliers ou avec ce port de l'appareil on arrive à réduire considérablement et pratiquement voir disparaître les apnées du sommeil il y a eu un organisme organisme qui diffuse ces appareils qui ne sont vendus qu'aux dentistes fait des formations en france et aussi à l'étranger moi j'ai formé des dentistes en italie c'est pas venu en france mais s'il ya des dentistes qui veulent se former moi je suis tout à fait ouverte parce que c'est vrai que j'ai beaucoup expérimenté pendant près d'une vingtaine d'années et je continue à expérimenter parce que pour moi je trouve que c'est un travail génial et que ça évite dans un certain nombre de circonstances d'engrammer le stress de la vie quotidienne par exemple si vous faites un long trajet en voiture de pouvoir porter une gouttière ça évite la fatigue du corps qui a une certaine tension si vous avez eu du stress dans la journée le fait de mettre une gouttière la nuit ça permet de que le corps puisse se relâcher et avoir une meilleure qualité de sommeil moi ce que j'ai constaté par exemple avec les enfants avec qui j'ai travaillé ils avaient une différence complète dans leur façon de vivre ils avaient une meilleure qualité de sommeil les problèmes de cauchemars disparaissent ils ont une meilleure attention en classe parce que leur système fonctionne correctement de demander à quelqu'un de de fonctionner en respiration buccale c'est comme si vous lui demandez de courir un marathon alors que il est cul de jatte c'est vraiment de cet ordre là la personne est en asphyxie permanente c'est un stress considérable dont on ne se rend pas compte et même les professionnels de santé n'ont pas pris en compte l'importance de l'équilibre buccal dans notre corps pour moi il ya deux volets qui sont très très important c'est l'équilibre la physiologie de la structure du corps et la physiologie de l'alimentation l'alimentation physiologique nous donne un état naturel de bien-être un état de tranquillité au niveau du cerveau qui peut aller se connecter sur les plans subtils recevoir les informations alors que quand on a une fatigue du corps parce que on a l'alimentation qui est inadaptée automatiquement le cerveau ne peut pas être disponible à recevoir les informations qui lui parviennent en permanence là pour moi le la physiologie de l'être humain qu'elle soit structurelle ou qu'elle soit alimentaire permet à l'être humain de fonctionner avec toutes ses capacités et quand on n'a pas ses clés ben on est un amputé quelque part donc rétablir une bouche équilibrée rétablir une alimentation équilibrée nous permet de vivre notre vie dans la joie et la félicité et ça c'est l'expérience que j'ai pu en faire et que je continue à faire que compte que continue à faire les gens qui travaillent de cette façon là après chacun chemine avec ses capacités moi j'ai eu la chance de former plus de 200 dentistes à cette approche en Italie et c'est vrai que eux mêmes continuent parce que les soins dentaires c'est quelque chose de très difficile pour le praticien comme pour le patient parce qu'on touche des souffrances très très importante au travers de nos dents c'est toutes nos mémoires qu'elles soient nos mémoires personnelles les mémoires de notre généalogie et donc quand les dents se mettent en place naturellement on libère beaucoup de ces souffrances et de la même façon que quand on a une alimentation physiologique et bien le corps va fonctionner à l'optimum et beaucoup de nos petits mots quotidiens je pense en particulier tous ces gens qui souffrent avec la chaleur quand on mange une alimentation physiologique le corps n'est pas dans cette difficulté il fonctionne d'une façon tout à fait différente il ya une écologie du système qui fonctionne naturellement bien dans la bouche équilibrée c'est la même chose oui j'aurais envie de dire prenez votre santé en main prenez la responsabilité vous n'avez que votre corps on arrive nu sur cette terre on repart nu et plus on va vivre en harmonie avec ce corps qui nous est donné le temps d'une incarnation plus on peut vivre notre vie dans la joie et la félicité ça c'est vraiment mon expérience donc réintégrer consciemment la façon optimum de vivre ce corps physique c'est très très important de la même façon que quand on marche on utilise ses deux jambes et bien c'est très important de mastiquer des deux côtés si on ne mange en utilisant qu'un seul côté on va avoir des déficits tant au niveau de la bouche au niveau de l'os qu'au niveau des dents que au niveau neurologique toutes les découvertes récentes en neurophysiologie comme l'a fait le professeur de sicco ont montré que c'était une porte ouverte aux maladies d'alzheimer que de mastiquer que d'un seul côté donc il est capital quand on mange d'utiliser les deux côtés ça c'est vraiment quelque chose de très important il ya un ouvrage que j'inviterai tout et chacun de à lire parce que c'est un ouvrage très facile à lire même si vous n'êtes pas dentiste mais qui est intéressant pour les dentistes c'est l'expérience du docteur michel monteau s'appelle nos dents une porte vers la santé parce que il relate tout son expérimentation et avec les témoignages de ses patients de ce travail et ça vous permettra d'appréhender d'une façon un peu plus approfondie comment ce travail avec ses gouttières activateurs permet au corps de se rééquilibrer mais pas seulement à la bouche mais aussi à l'ensemble de notre corps et de nous réharmoniser avec notre force de vie et notre force de guérison parce que c'est pour moi ce que j'ai découvert d'essentiel c'est à dire que en permanence notre corps énergétique nous donne les clés de ce qu'est un corps en santé et pour moi la maladie vient de cette dissociation avec tous nos corps énergétiques à partir du moment où retrouve l'unité telle que je vais vous la montrer dans cet exercice eh bien on se réharmonise avec notre force de vie et là on peut mener nos vies dans la joie et le plaisir et non pas vivre amputé de qui nous sommes pour moi c'est une clé essentielle la maladie c'est seulement ce que l'âme n'est en train de nous parler et quand on retrouve le contact avec cette vibration qui nous anime eh bien c'est renouer le contact avec notre âme avec qui nous sommes en profondeur et à ce moment-là pouvoir accompagner notre corps physique dans l'accomplissement des projets que l'on n'a choisi d'expérimenter sur cette planète je vais vous partager l'exercice que j'ai pu découvrir qui m'a été enseigné de l'intérieur et que j'ai pu expérimenter avec de nombreux patients que j'ai pu enseigner aussi aux dentistes que j'ai pu former et que vous allez pouvoir mettre en place avec ou sans gouttière c'est vrai qu'il est beaucoup plus efficace avec une gouttière mais en fait c'est le fonctionnement physiologique de notre corps humain qu'on rend conscient et quand vous le faites le matin avant de vous lever c'est comme si vous preniez votre besace d'énergie pour la journée quand vous faites le soir au moment où vous vous couchez c'est comme si vous lâchiez tous les tensions que votre corps a pu engrammer donc à chacun de le mettre en place dans sa vie et si vous pouvez vous procurer auprès de dentistes des gouttières parce que ces gouttières ne sont vendues qu'à des dentistes et bien ça vous permettra d'amplifier ce travail et puis après si vous avez envie de pouvoir cheminer à des niveaux plus importants mais l'exercice est opérationnel en soi ferme les yeux on inspire on expire par le nez on inspire on expire par le nez on inspire on expire par le nez et maintenant on va contracter les fesses et la langue pousse contre le palais comme si on veut traverser son palais et on maintient cet état de tension dans le corps puis on relâche comme si on était une poupée de chiffon il n'y a pas besoin de se soulever trop c'est vraiment un état de contraction à partir de l'intérieur et là on détend jusqu'au bout des orteils jusqu'au bout des ongles jusqu'au bout des cheveux et on repart contracte les fesses la langue on pousse la langue au palais et on maintient et on va relâche et on va relâche et on détend tout le corps et on repart contracte les fesses la langue et on va relâche et on va relâche et on détend bien jusqu'au bout des pieds jusqu'au bout des orteils jusqu'au bout des ongles jusqu'au bout des cheveux et on repart contracte les fesses la langue et on relâche contracte les fesses la langue et on relâche et on relâche et on relâche Contracte, relaxe, 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 relaxe. Contracte, relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Contracte. Relaxe. Relaxe. Contracte. Relaxe. 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 Contracte. Mexique. Relaxe. Reach. et sans l'air apaisant d'armes le sérénité c'est vraiment l'expérience qui a été la mienne depuis tout le temps et que même dans nos vies de folie quand on se fait quand on s'accorde ce cadeau quand on se fait ce temps donc même sans la gouttière c'est vraiment reconnecter cet état de paix et de joie à l'intérieur de soi alors c'est vrai que après quand on peut le travailler avec la gouttière et bien les effets s'amplifient on peut aller beaucoup plus loin et puis après on peut approfondir cet état mais c'est ça ce qui est intéressant c'est que en cinq minutes n'importe qui peut faire cette expérience de bien-être à l'intérieur de soi et c'est ça ce que je trouve intéressant et puis ce que j'ai vu avec beaucoup de patience que j'ai constaté avec toi aussi et on voit comment le visage des gens change parce que il lâche beaucoup de tension au travers de cet exercice et en fait c'est le fonctionnement normal de notre corps humain mais on n'en est pas conscient et donc quand on reconnecte cet état consciemment et bien ça nous permet de vivre nos vies d'une façon plus harmonieuse voilà après c'est à chacun d'expérimenter au quotidien et de le mettre en place dans sa vie le matin et le soir tout le monde se lève tout le monde se couche le soir et c'est à chacun de choisir de le mettre en place voilà et 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 Sous-titrage ST' 501